Bonjour, nous continuons nos interviews des lauréats du palmarès de l'informaticien et recevons aujourd'hui le président d'Antemeta, Stéphane Blanc, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, Antemeta, c'est une entreprise créée en 1995, si je ne m'abuse. Tout à fait, oui. Vous avez commencé en tant qu'intégrateur, fournisseur de solutions de sauvegarde, de stockage et vous êtes récompensé d'un prix en backup cloud. Est-ce que c'est la continuité logique de votre activité historique ? Alors, déjà à 27 ans, oui, c'est vrai que vous avez raison de le dire, ça commence à être… Je ne veux pas faire le dinosaure. Non, je pense qu'on a juste été précurseur sur ces thèmes-là. Et d'ailleurs, précurseur, puisque d'une activité négoce, nous avons accompagné nos clients simplement dans la compréhension de l'évolution de leur système d'information. Et donc, bien évidemment, naturellement, nous continuons bien évidemment à faire du négoce, mais à faire du cloud et du service managé chez nous, donc, ou à travers nous, nos clients viennent consommer des workloads chez Antemeta. Aujourd'hui, on parle beaucoup de backup as a service. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, aujourd'hui, je pense que la protection de la donnée, je préfère parler de protection de la donnée puisque, alors bien sûr, elle s'adosse sur des outils de backup, d'ailleurs plurie, parce que ce n'est pas un produit de backup qui aujourd'hui permet de satisfaire aux fonctionnalités de protection de la donnée de l'ensemble des workloads de nos clients. Ils sont complètement éclatés. Vous en avez un bout chez eux. Vous en avez un bout dans un cloud privé, un bout dans le cloud dédié et un bout, bien évidemment, dans une cloud publique. Et vous apercevez d'ailleurs que dans une cloud publique, il y a des workloads qui sont extrêmement difficiles à protéger. Donc, ce n'est pas un produit, c'est plusieurs. Donc, l'importance du service managé, c'est la compétence, bien évidemment. C'est le tiers de confiance. C'est le 7-7-24-24. Donc, c'est cette garantie que vous avez une tour de contrôle permanente qui fait que vos sauvegardes et surtout vos capacités de restaurer votre système d'information, de faire un plan de reprise d'activité, le tout dans un modèle industriel, va bien être opérant et fonctionnel. Mais surtout, ces jours-ci, bien évidemment, avec les problématiques de crypto et autres dangers qui rôdent autour des données de nos clients. Et donc, offre de service managé qui mêle sécurité et secours. C'est la convergence des deux qui a complètement son sens. Vous avez totalement raison. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est parce que vous allez converger sécurité et secours, d'accord, que vous allez avoir capacité donc à mettre le socle en opérant vos protections de la donnée, que vous allez avoir une cohérence d'ensemble face aux enjeux sécuritaires de vos clients. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, d'accord ? J'entends souvent parler de cybersécurité. On nommait dans la cyber le secours. Voilà, sans secours, ça passe pas. C'est un petit peu le dernier rempart face à la menace. Complètement, complètement. C'est le dernier rempart et on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui. Et quelle est la place d'une activité d'hébergement, mutualisée ou privée ? D'ailleurs, je crois que vous allez lancer prochainement une offre IAS. Alors, on sort une nouvelle offre IAS aujourd'hui, encore plus fonctionnelle, encore plus opérante, encore plus automatisée, bien sûr. Alors, la place, elle est tout à fait, on va dire, logique, puisqu'elle existe depuis Chanté Méta, depuis une toute petite dizaine d'années, à la fois dans une logique privée, à la fois dans une logique mutualisée. Et on apporte ce que le client veut consommer chez nous ou à travers nous, des usages de VM, de IAS, de PAS, de SAS, ça nous semblait toujours... Puis, vous savez, en fait, entre dans une activité négoce où on migraine aux clients chez eux, à travers une première plateforme à une autre, là, qu'est-ce qu'on fait ? On migre la plateforme qui est chez eux vers, chez nous, dans une logique hybride. D'accord. Sur un tout autre sujet, je crois savoir que vous commencez à travailler avec des assureurs ? En fait, on répond à la problématique des ETI françaises et des PME françaises. Aujourd'hui, l'assurance risque cyber n'existe plus ou dans des conditions qui sont absolument inopérantes pour nos clients et pour les entreprises françaises. Donc, on se doit de discuter avec ces gens-là pour effectivement leur offrir une solution qui va permettre d'assurer, bien évidemment, les entreprises françaises. Sans assurance, un dirigeant, aujourd'hui, ça va être de plus en plus compliqué. Ça va être de plus en plus compliqué face aux banques, ça va être de plus compliqué face, mais également à ses fonds d'investissement ou tout bonnement à ses actionnaires, mais également face à ses clients. Parce que la protection du système d'information, qui est la colonne vertébrale de l'entreprise, si elle n'est pas assurée, ça va être compliqué. Donc, on travaille effectivement à amener des solutions, pas qu'avec les assureurs, avec les pouvoirs publics aussi. Parce que c'est une convergence, là aussi, des pouvoirs publics, des assureurs et, bien évidemment, des industriels, pour pouvoir remettre dans un ordre correct un modèle qui est en train de partir à volo, qui est l'assurance-risque-cyber. Très bien. Merci beaucoup, Stéphane Leblanc. Peut-être un petit mot pour la fin. On recrute. Bien évidemment. On recrute des équipes, soit en région, soit à Paris, bien évidemment. Des équipes techniques, des professionnels, des gens qui ont envie d'être dans une structure souveraine, qui est un peu technophile, même, carrément, à la fois du technique et du commerce. Voilà. Venez chez Antéméta. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Stéphane Leblanc. Je rappelle donc que vous êtes président et fondateur d'Antéméta. Et nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres interviews avec d'autres lauréats du Palmarès de l'informaticien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada